... Nous étions en 1989, l'album The Line de Yussef Noor, un album exceptionnel, qui le conduira quelques années plus tard, en 1994, à ce fameux disque d'or, The Guide, avec Yussef Noor et le Super Étoile, le groupe le plus complet du Sénégal. Très belle musique. Maïd Auteur, on s'en souvient, et l'artiste a fêté, il y a une semaine de cela, le 1er octobre dernier, son anniversaire 60e du genre. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de votre fidélité. C'est avec plaisir que nous avons reçu chez vous, un peu partout au Sénégal, à travers le monde, et également dans tous les pays de la diaspora, les Sénégalais, où est-ce qu'ils puissent se retrouver et se trouver. Nous leur disons bonjour et excellente semaine sur cette antenne de la 2S TV. Il est midi, le magazine, DURN, les grandes heures. Nous recevons ce midi l'économiste spécialiste en microfinance, secrétaire général de l'ANPEJ, ancien DG de l'ANEMAN. Monsieur Saliu Keïta, coordinateur de l'APR dans la zone du plateau, ici à Dakar. Avec lui, nous aurons une heure pour parler de pas mal de questions. Vous allez bien, monsieur Keïta ? Oui, je vais très bien. Vous ne parlez pas à Bambara, malheureusement ? Ah, si ? Sérieusement ? Je parle Bambara, je parle autre. Mais il fallait me dire que vous parlez Bambara, ça allait me faire plaisir depuis le début. Il y a quelqu'un ? Non, là, vous parlez Bambara. Très, très bien, sérieusement. Astudion, la serrure qui ne parle pas serrure, ça va ? Ben, il ne fallait pas... Ce n'est pas grave. Non, mais vous êtes serrure, Bjorn, c'est serrure. C'est quelque chose que j'ai caché vraiment bien. Je vais l'apprendre par les serrures, alors. Hein ? Je vais l'apprendre à parler serrure. D'accord. C'est des cours gratuits. En tout cas, je fais mes cours en silence, quoi. Parce qu'il y a plusieurs types de serrures, hein. Non, euh... Ça fène. Ça fène, bon, il y en a trop. Parce qu'à Tuawan, en août, quand même, j'ai rencontré beaucoup de serrures. À Bambara, même chose. Ça va, la santé ? Vous portez à merveille. Ça va, je vais super bien, je me sens bien. Et puis voilà, j'avais vraiment envie de reprendre et revoir les téléspectateurs. En tout cas, ça va très bien. On sent qu'il y a la pêche. Je vais bien, en tout cas. Avec des couleurs. Franchement, ça va. Oui, ça va. Alors, l'actualité du jour, rapidement, Astrid. L'actualité du jour que nous allons démarrer avec la privation de droits civiques aux fonctionnaires radier, la synergie républicaine, est plus que jamais déterminée dans sa politique de conservation des valeurs. Elle va saisir le Parlement pour une loi allant dans ce sens, une loi que nous allons vous faire connaître avec Kadiour Sissé. Pour redonner au travail parlementaire son lustre d'antan, les députés de la 13e législature envisagent de réformer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces réformes sont susceptibles de mettre un terme au vote des lois sans débat. Jusqu'ici, vous le savez, la loi de finances doit être examinée dans un délai de 60 jours par l'Assemblée. Et jusqu'ici, les mécanismes qu'on utilisait ne nous permettaient pas de bénéficier pleinement des 60 jours de manière efficace. Il est souvent arrivé ici, en séance plénière, parce que nous avions des contraintes de délai, mais aussi nous avions des contraintes d'arrêt des travaux à minuit, que certains budgets de ministère se passent à l'Assemblée sans débat. Toujours dans les réformes qu'on peut qualifier d'urgentes, il y a la nouvelle prérogative conférée à l'Assemblée nationale par le référendum de 2016, qu'il faille inclure dans le règlement intérieur. Le référendum de 2016 a conféré à l'Assemblée nationale une nouvelle prérogative constitutionnelle relative à l'évaluation des politiques publiques. L'Assemblée devait donc, dans son règlement intérieur, mettre en place un dispositif pour pouvoir assumer cette nouvelle attribution constitutionnelle. Mais les députés ne comptent point s'en tenir là. Une idée de fond en comble le règlement intérieur est en gestation. Et le groupe de travail va continuer sa mission pour cap... La suite de cet élément n'est pas disponible, mais nous parlons également de ce règlement sourci. Djamil, qui appelle à un climat social et politique beaucoup plus apaisé, le leader du parti, le leader politique, salue le courage et le sens du dépassement de Khalifa Sale, qui, d'après lui, a été incarcéré injustement. Il invite également le gouvernement à se concentrer sur le processus électoral et la gestion des ressources. Il s'exprimait lors d'un panel sur la fécondité de la pensée de l'âge Maliksy. Ses propos ont été recueillis par Thérèse. L'inauguration de la grande mosquée de Massa al-Koudjina a été une bénédiction pour le Sénégal. Maître Ouad et le président de la République se sont réconciliés au lendemain de l'inauguration. Mais je voudrais ici saluer le courage, la persévérance, le sens du dépassement, le sens de transcendance de Khalifa Sale, qui a été emprisonné injustement. Mais malgré tout cela, il a résisté. Vous avez tous vu le jour de sa libération. Il a été accueilli par des acclamations et des éloges. Actuellement, beaucoup de choses se passent dans ce pays et on ignore les vrais acteurs. Dernièrement, on s'en est pris aux chefs religieux, tels que Srin-Touba El-Hajma Maliksy. Pour finir, l'appel au dialogue national doit être un appel à une alliance nationale. Et les priorités doivent être le processus électoral et la gestion des ressources. ... qui surdétermine l'ensemble des autres priorités, le processus électoral. Parlons à présent des responsables et membres du collectif des populations de N'Galel Nord et Extention et de Saint-Chan Bango. C'est à Saint-Louis. Ils ont organisé ce matin, hier, plutôt une marche pacifique pour manifester bruyamment leur colère et attirer l'attention des pouvoirs publics, plus l'État avec Moussa Djeng. Les populations des quartiers de N'Galel Nord-Extention et celles de Bango ont battu le Macadam pour manifester bruyamment leur colère lorsqu'elles ont reçu des sommations de déguerpissement. Ces habitants de cette partie de la commune de Saint-Louis occupent cette assiette foncière depuis plusieurs années et aujourd'hui sont contraints de tout laisser derrière eux et de quitter les lieux. Ils ont pris la ferme décision de ne pas obtempérer. Et ça, je veux dire, et ça, nous le répétons, l'administration ne peut pas se prévoir de sa propre tribune parce que toutes ces constructions ont été faites en plein jour. Et tout le monde sait le processus pour construire. Il y a les cadastres, il y a l'urbanisme. Si l'administration laisse des gens de braves pères de famille engouverture toutes leurs économies en construisant, c'est réveillé un beau matin pour lui dire que maintenant, vous n'avez pas le droit. Je veux dire que ça, c'est l'administration qui est foutue. Maintenant, nous saluons la responsabilité de ces populations. C'est normal. Si l'autorité centrale veut construire des écoles, des centres de santé, c'est tant mieux. C'est pour les populations. Donc, les populations ne sont pas opposées à cela. Il paraît qu'un recensement a été fait. L'autorité maîtrise très bien la zone et les occupants qui sont là depuis des années. Maintenant, la solution de ça, je voudrais qu'on stabilise définitivement ce problème. Dans le même ordre d'idée, les populations d'Angale-Nord-Extension et de Bango ont aussi laissé entendre que les ADS ne sont pas propriétaires de cette zone foncière. C'est là maintenant, même que, pourquoi pas, le cadastre national ne serait pas mis en ligne qu'il soit consultable demain. Si vous voulez acheter un terrain consulté, vous savez que là, ça appartient à quelqu'un. Ça évitera tous ces problèmes. Parce que, vraiment, il y a des gens, il y a des vieilles personnes, il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre avec ce stress permanent. On va détruire ma maison demain, on ne va pas détruire ma maison. Donc, il faudrait que, vraiment, nous avons besoin d'une paix sociale dans ce pays. Et ça, il faudrait que l'administration se convainc une fois pour tout, qu'elle est au service des populations. Face à cette situation pénible et désagréable, ces pères de famille invitent le chef de l'État à intercéder en leur faveur pour qu'il puisse occuper cette zone foncière que la Seqna veut récupérer illégalement. Et voilà, nous terminons avec la couverture médicale du Magal de Touba 2019. 5 000 agents de santé seront mobilisés. Le ministre Abdullahi Dussar, qui a effectué une visite de terrain, dont la cité religieuse a indiqué que quelques 188 postes de santé seront installés à Touba. Également, sans compter, plus de 45 ambulances, dont 6 médicalisées. Un hélicoptère également va prendre en charge les urgences en cas de besoin. Une enveloppe de 62 millions de francs CFA est disponible pour les médicaments. Les explications de Pape Saïr Mbeil. Pour une couverture médicale correcte du Grand Magal de Touba édition 2019, le ministère de la Santé ne compte pas lésiner sur ses moyens. Selon le ministre Abdullahi Dussar, qui était en visite dans la ville-centre de Touba, un important dispositif sera mis en place. Plus de 5 000 personnels de santé seront déployés ici pour prendre en charge la santé des pèlerins, mais aussi quelques 188 postes et postes avancés seront installés ici à Touba, sans compter un nombre important, plus de 45 ambulances, dont quelques 5 ou 6 médicalisées. On aura un dispositif avec un hélicoptère qui va prendre en charge les urgences en cas de besoin, sans compter naturellement le stock de médicaments nécessaire. On aura un budget de 62 millions en médicaments. Somme toute, vous pourrez effectivement noter que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est tout à fait prêt, conformément aux orientations du chef de l'État, à prendre en charge les besoins des populations en matière de santé. Au cours de sa tournée ici à Touba, le ministre en charge de la Santé a visité quelques sentiers en cours dans la cité religieuse. Il faut dire qu'au niveau de l'hôpital Madlabul Faouzaini, le bâtiment R5 que nous sommes en train de réaliser à ce niveau-là est en très bonne voie. Le planning est respecté. Et en fin 2020, normalement, nous allons recevoir les clés. De la même manière, l'hôpital de niveau 3 de Touba aussi est en très bonne voie. Nous avons visité les travaux. Le planning aussi sera respecté. À la même période, fin 2020, cet hôpital aussi sera livré au bonheur des populations de manière générale parce que c'est un hôpital qui va polariser toute la région et au-delà de la région parce qu'il y aura l'ensemble des spécialités. Au nom du calif général des Mouris, le ministre de la Santé et son équipe ont reçu les remerciements et les félicitations de Serim Bassirou ibn Seriadul Khadr, le porte-parole du calif général des Mouris. Et voilà, retenez juste qu'il y a du nouveau dans le crash de l'hélicoptère à Boire. Le capitaine Tiam qui est piloté, l'engin a finalement succombé hier à ses blessures. De ce fait, le bilan passe ainsi de 3 à 4 morts. Voilà, Ben, pour l'essentiel de ce bulletin d'information du midi. Merci à vous, Astudion, en s'agissant de ce crash d'avion, d'hélicoptère, nous y reviendrons avec un focus dans le courant de cette semaine puisque c'est un cas très, très grave. L'armée sénégalaise ne dispose pas de spécialistes en matière, il faut quand même le dire, il faut oser le dire et l'accepter. Nous reviendrons sur cela. Et le chef d'état-major de l'armée de l'air, Joseph Maudiop, c'est de quoi nous parlons. Alors, Thaï, mesdames et messieurs, ce qui nous débat, ce qui nous a mis, je salue le secteur général de l'Agence Bابou. Alors, nous avons ajusté notre travail si il y a des questions, je pense que c'est un des marchands qui, je pense que je salue le secteur général de l'Agence Bابou. Thaï, salut, gnaubile, l'Agence Bابou. le président Makassal va dissoudre les agences de l'économie, de l'Ofejban, de l'FNPJ, après créer l'économie. Pour que nous devons financer les entreprises et les entreprises. Nous devons faire 30 milliards. Nous devons échouer cette mission pour que nous devons faire l'économie de l'économie. Oui, en tout cas c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Et si vous me permettez de s'exprimer en français ou bien en Wolof ? Allons-y en Wolof. Voilà, donc... Parce que nous devons faire ce que nous devons faire et nous devons faire 88.4. D'accord. Nous devons faire de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. et Allézé, sallallahu alayou, sallallahu alayou, sallallahu alayou, nous devons faire de l'économie et nous devons faire sur la émission sur l'économie. Les grandes heures. Nous devons faire de l'actualité vers le Sénégal. mais je vais me poser une question avant que nous sommes tous nous allons dire les statistiques d'abord parce que les emplois sont tous dans ce qui se passe c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est ce que vous savez aujourd'hui nous voulons c'est le cas et et tout d'après nous japonie 31% nina khamden etay nous voulons et diplômés bon j'ai l'été m fanware à gène amnou sénégal ouaïe n'youtré mais toujours nina khamden et n'youtré bossy d'il et tmr 46% nina khamden nina khamden amnou politique d'emploi mon mot qui élabore et nous exécuter comme président makisal la bougue wafo de fifèk benne situation situation boumetti bingakhameni akbouné c'est plus de 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché khamma 200 000 nina khamden khamden nina khamden nina khamden nina khamden nina khamden nina khamden mais l'imona amkri 60 000 l'air maximum l'olumoye chaque année benyam 200 000 nouveaux demandeurs l'offre ne dépasse pas 60 000 du coup c'est plus de 140 000 jeunes qui sont là maman amkri mais amou nina khamden mais bon président makisal limou d'efte madame t'ai par rapport à que 31% il a indiqué mouy nina khamdeni d'une amme diplôme waï moun mouni amkri tout va bi de wakni y'a un problème d'employabilité parce que sous le système éducatif moumèl non nion boni djanga l'école y'a ou bengai djanga moum président makisal boni djang diplôme uni am plus on est diplômé moins on est qualifié madame diplôme uni am yungon am ayyjaman mengé ou ak lingakhamdeni entreprise y'u mw le nyou soh la kondangai y'i dyang am se diplôme waïe beau demoisie entre riprises li lait boga deflô django lolo donc président makisal boni y'a indi réforme les réformes que vous savez, nous ne pouvons pas dire tout sur le plateau. Mais je dis juste que vous avez dit que le président a fait, pour que qui peut-être le système éducatif ait une mesure et une qualification. D'abord, pour les écoles primaires, il y a des curriculaires. C'est une approche par compétences. Nous avons une approche par le savoir, connaissances, etc. Mais aujourd'hui, nous avons fait le savoir-faire, l'approche par les compétences. Nous avons fait le niveau collège et nous avons fait le nombre de lycées techniques de blocs scientifiques. Nous avons fait le nombre de diplômés que 30% des diplômés sont orientés dans les universités techniques. Aujourd'hui, il y a les régions qui ont l'apprécié de Kaoulak. Il est très grand. C'est l'agriculture. Mais Kaoulak aussi, nous avons fait le nombre de pratiques, le nombre de les reculins, le nombre de les ressources. rachidier et améliore sourcing a ramené feu donc université boucaolapie par exemple des uniformes et ses jeunes pour que nous menons à une qualification monnaie valoriser les ressources il n'a pas de lignot d'eux des six régions pédis bochol et sénégal on parle de gaz on parle de pétrole de guise l'un président matu salle inauguré n'a école bochane et les formes et du pétrole voilà pour nous former l'un donc l'or la diaponie qui est pour qu'on remet de notre bien le système d d'ici les cinq ans que tu sois opéra opérationnel la question maintenant ben elle dit également moins les 46% moins qu'à l'air amené à mon dieu mais qu'elle bochame timide à mon dieu et tabi ou roulé sani parce que l'état article 25 constitution vie moins état d'afforé gongé qui pucouy n'a ou tendance or l'oré mais l'or c'est beaucoup collé président matu salle a dit l'idée n'est ce qu'on dit la promotion de l'auto emploi mouy n'y a une finance raleine finance raleine auto emploi également moelle mouy ne n'y ferait be calé un métier vous aille centre de formation bochame n'est c'est des activités génératrices de revenus calé boudou n'kontagate boudou un métier nous financer cote l'eau l'outaï dit amnée structurée amsono yumeli en pèche yumeli d'air d'air mom defna un problème de recouvrement rambo semaï mais yen du côté de en pèche est-ce que y en aiguë si l'or oui comme gataille boudjeler le mail en pèche déjà aussi il faut que l'on va nous voir en pèche parce que du sol n'y il y avait beaucoup de structures qui avait pratiquement la même si moi et d'anil en don les guerres ne n'en a pas de vue fnp j j'ai offert un ami à ramener marco dit au hacke à neige mais au yip nous t'entends pas de fcomme et en pêche mais en pêche de gueule 2014 à taille et diégo de Mais il n'y a pas d'échec parce que question emploi, problème d'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi, toujours de fait exister. Non, je ne peux pas simplifier la question. Est-ce que le Président Amakistal a fait un contrat de travail pour faire plus simple? C'est ce que nous n'avons pas d'échec, mais nous n'avons pas d'échec, 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 mais le Président Amakistal est le mieux informé. Peut-être, avec l'information qu'il y a, nous devons créer une structure pour faire plus d'échec. Parce que je n'avons pas d'échec. Dans le Président Amakistal, je pense que la priorité des priorités pour moi, c'est la jeunesse. Au niveau de l'ANPEJ, il y a un dispositif de formation, d'encadrement, d'accompagnement des jeunes, pour le financement. Mais le Président Amakistal, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe, parce que la question de l'emploi, la question des jeunes, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Amakistal revient pour installer l'ADER. Donc là, dès qu'il y a confirmé, il y a un jugement, une donne portée, si l'empêche. Comme ça revient encore, ce problème de genre, structuration déguisée, c'est une façon peut-être d'ajuster structurellement, d'une manière structurelle. que ce soit le secteur de l'ANPEJ, peut-être pour dire qu'il y a une croissance économique, qu'il y a une équilibre, et tout. Donc moi, je me dis que, même si vous ne voulez pas le dire, c'est quand même, on peut dire qu'ANPEJ a vraiment échoué à sa mission. Oui, mais je ne pense pas. Parce que il y a une entité, il y a une entité quand même. Non, 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 ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ANPEJ a fait de féliciter et d'encourager le directeur général sur ça. Il y a une autre promotion. L'ANPEJ a fait de promotion au niveau de l'épreuve. Dans les promotions, là. Non, non, parce que moi aussi, parce que moi, je pense que l'ANPEJ a fait de l'ANPEJ, là aussi, bon, c'est trop léger, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des critères que vous avez notés, ou bien nous pouvons observer l'information. Bon, moi, je dis que, franchement, je vous dis, la question du emploi, c'est qu'il y a une solution définitive. Parce que c'est une problématique qui existe aujourd'hui, qui existait, qui existe et qui existera. Mais ce qui est, c'est qu'il y a un dialogue que nous devons dire pour rassurer cette jeunesse-là. C'est ce que l'ANPEJ a fait de l'ANPEJ a fait de l'épreuve. En tout cas, l'ANPEJ a fait de l'épreuve. Parce que la question de l'emploi, nous avons fait de l'épreuve, nous avons fait de l'épreuve pour nous renforcer. Il y a 200 000 personnes, notamment des jeunes, qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. 60 000, nous avons pratiquement une niche de l'épreuve. Il y a 140 000. Il y a 46 % de l'épreuve que nous n'avons pas de diplôme. Je pense que c'est un des marchands ambulants. Il y a eu un moment en amant. Mais ce qui est un des marchands ambulants, c'est comme si nous nous avons fait, que nous avons fait une solution. Si nous avons fait de l'épreuve, si nous avons fait de l'épreuve, à chaque jour, nous avons fait de l'épreuve. Mais nous avons fait de l'épreuve en main. Et pourtant, il y avait une politique, une vision, comment nous avons fait d'appliquer dans le DG ANAMA, après FOURUS, à quoi ? Oui, mais c'est-à-dire que ce qui est aussi, c'est-à-dire l'État, il y a un rôle d'exclure. Tu vois ? Donc, je pense que d'après ce qui est, c'est comme si il y a des discriminations dans la politique du développement qui est en place de marginaliser aujourd'hui les marchands ambulants. Et moi, je dis que les marchands ambulants aujourd'hui ont des régulateurs sociaux. Et pourquoi je le dis ? Parce que le Sénégal a la crise de l'emploi. Il y a une crise de l'emploi. Quand on a les marchands ambulants, 91% des marchands ambulants sont des jeunes. Mais ces jeunes-là, ils ne sont pas à leur travail. Mais ils ont débrouillé leurs droits. Ils ont débrouillé leurs droits. Donc, ce sont des entrepreneurs. Mais le problème est-à-dire la manière dont ils exercent leurs activités qui posent problème. Marchands ambulants, c'est-à-dire parce que le sens est étymologique. Marchands ambulants, c'est-à-dire que les marchands ambulants sont sillonner les rues, les artères, rencontrer la clientèle pour écouler ces produits. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Les tabliers sont les fesses qui sont les deux. Les tabliers, c'est-à-dire qu'on les considère comme des marchands ambulants. parce que tout simplement, vous faites que un texte de la table qui a venu à la ponte, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est dans le temps, vous avez cette table qui est élevé. Donc, on te considère parce que les mots évoluent dans le temps. on n'est pas en grammaire, mais pour faire que, par exemple, tu dis en grammaire, il est beau, adjectif qualificatif là. Mais quand tu dis il a beau manger, ça devient un adverbe. Donc, il y a l'évolution des mots dans le temps. Quand tu vois les marchands ambulants, il y a cette évolution-là. Tu as dit les marchands ambulants, il faut aussi l'établir. Quand tu poses la question des marchands ambulants, nous, le Sénégal qu'on doit nous mener la réflexion à ce niveau, nous attendons parce que c'est devenu une priorité nationale. Parce que les marchands ambulants, les tabliers, 74% sont les tabliers. Les tabliers, ils occupent la voie publique. Si ils occupent la voie publique, ils sont tous les talibs. Ce qui est qui est c'est l'embouteillage. Tout le monde sait que l'embouteillage de l'âme de ralentir l'économie de ce pays-là, les activités d'ailleurs. On doit suivre la revue de la presse mais puisque tout le monde est-ce à dire que les opérations des gens comme Mahi, vous estimez que c'est bien ? Oui. Ils sont en mesure d'accompagnement. Non, non, nous sommes en amont. Moi, je disais vous faites des khalifas sans khalifas. Je suis le premier ambulant de ce pays. Madame, vous faites ce qu'on appelle légitimité sociale. Madame, vous savez, les gens qui ne sont pas les membres de l'économie, de l'économie, de l'économie, vous savez, vous en tant qu'autorité municipale, vous avez une taxe. Vous avez de l'économie, Vous avez une taxe. Vous avez une taxe pour l'économie, alors que il y a une proposition, mais vous allez créer un soulèvement populaire. Je pense que la question des marchands ambulants, il faut que nous nous déjeuner avec diplomatie. c'est-à-dire que je ne dis pas déguerpir, les maillots ne négocient, discutent. Les membres participent si c'est déguerpir. Ils déguerpir ce mais l'État réalise des emplacements commerciaux pour recaser le maximum de marchands ambulants. Mais à mon temps, on avait travaillé avec la collectivité locale de Dakar, les marchands ambulants ont 4 numéros d'identification permanente. C'est-à-dire que si on a les cartes, on a le qui le fait et le qui le déguerpiré, si il a le déguerpiré, il fait toi. Donc on avait réussi ça, mais malheureusement aujourd'hui, il faut le dire et reconnaître que les marchands ambulants sont laissés en rade. En tout cas, comme vous venez de le dire, il faut le dire, parce qu'en fait, parfois, ils ont la responsabilité pour qu'ils imputent aux marchands ambulants, alors que les mairies n'ont pas de responsabilité. Comme vous déguerpiré, c'est bien de déguerpiré les gens, parce que l'occupation anarchique... On avait travaillé pour mettre en place un cadre de concertation. C'est tous les acteurs qu'on pratiquent. Il y avait l'État représenté par l'agence l'ANAMA, les collectivités locales, y compris même les marchands ambulants. on avait une stratégie nationale d'appui aux marchands ambulants. Mais vision au président Maki salle par rapport à la présence du secteur informel est bien. Et surtout que ça devrait vous permettre d'avoir beaucoup plus de recettes parce qu'ils échappent à la comptabilité nationale par rapport au mouvement qui C2C croissance à deux chiffres n'est-ce pas permettre au Sénégal de croissance pour vous ? Oui, parce que le secteur informel est beaucoup d'élé le tissu économique de notre pays 97% ce sont des PME et PME ils sont dans le secteur informel mais dans le secteur informel également l'activité la plus dominante est celle du commerce qui occupe 42%. Ça veut dire quoi ? Nous nous devons le développement développé au Sénégal pour faire le secteur informel que nous 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 je propose même pourquoi pas aller vers la création d'une agence nationale d'appui au secteur informel non seulement agence d'une jouer les rôles anciennement dévolus à l'anama mais également d'une ligueille pour formaliser les activités des marchands ambulants afin que nous nous échappions à la comptabilité nationale je pense que nous en tant que des techniciens de l'administration en tant que des politiques nous accompagner le président Maxal pour que sa vision nous 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 réalisons effectivement bon c'est le président du mouvement CDC CDC pour sénégalais c'est croissance à deux chiffres pour l'émergence parce que qu'est-ce que tu vois chaque fois c'est des mouvements etc moi je dis non le débat aujourd'hui sénégal débat ça doit être économique débat sénégal ça doit être social parce que c'est ça que les sénégalais ont besoin on n'a pas besoin non et c'est le suivi le suivi également ça dit que tu as dit le mouvement effectivement je suis le président de CDC nous 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 qu'il faut aujourd'hui qu'on se démarque de certaines pratiques qui transforment le débat politique en querelle de positionnement parce que ça n'intéresse pas les sénégalais les sénégalais nous 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 il faut que nos champions nationaux 97% des entreprises il y a un secteur informel il y a un secteur il y a un secteur informel il y a un secteur président convention des entreprises du sénégal mais nous 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 c'est champions nationaux qui accompagnent qui à nous 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 c'est les grands projets vous savez là aussi il y a un secteur Parce que le Sénégal, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on parle. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on parle, on ne sait pas ce qu'on parle. On ne sait pas ce qu'on parle de 7 ans. Aujourd'hui, on est 7 ans. Vous savez, si le Sénégal a une ambition, il faut le dire, avec le président Macuissal, il y a beaucoup de questions. Je vous remercie de la dernière sortie du président Macuissal. Vous savez, en tant que président du mouvement CDC, c'est croissance à deux chiffres, il faut qu'on fasse une étude comparative. Une étude comparative, c'est que le président Macuissal s'est venu au pouvoir en 2012. Sous le taux de croissance, c'était 1,7%. Mais aujourd'hui, Porto Nenco a plus de 6%. Cela veut dire quoi ? Que dans beaucoup de domaines, dans les deux domaines, dans les infrastructures, nous n'avons pas de développement sans infrastructures. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si le président Macuissal s'est venu au pouvoir, nous n'avons pas le droit du président Macuissal, il n'y a pas le droit du triple en matière d'infrastructures. Mais parfois, avec des inconvénients monstres, moi, je pense aux populations de Yembol, aux populations de Rufus, que tu ailles pratiquement de nous diviser Zonioï en deux. C'est normal, c'est normal. Avec cette terre, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut convoquer la citoyenneté. Quand tu aspires au développement, il faut réformer. Nous avons pris le président Macuissal par rapport à cette vision-là pour qu'on fasse des réformes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut que le Sénégal soit développé. Mais je prends l'exemple du train express régional. Aujourd'hui, le train express régional, on est en train de former des jeunes qui habitent dans toutes les zones traversées par le train express régional pour les former dans les métiers du rail. Ça, c'est des emplois. Ça, c'est de l'insertion. Mais il y a des effets collatéraux. C'est-à-dire, peut-être, si on a des inondations, ce qu'il y a, c'est du haut à la terre. Donc, par exemple, si on a une marine, on a une bonne route que nous avons ? Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est-à-dire, il faut convoquer la citoyenneté. Anne Marina fait une bonne route. Il y a des travaux pour la sécurité des populations. Il y a une bonne route. On peut en attendant le projet. Pareil, on peut signer à nous. Il y a des inondations. Il y a des enondations. Il y a des enondations. Il y a des enondations. Alors, juste, puisque les grands projets, il se trouve que ça lui, ces grands projets-là, il y a des préférences pour les entreprises étrangères. Les Sénégalais, ils sont oubliés, mais en tout cas, si le fromage, la portion des Sénégalais est incongruent. Les entreprises, ils ne se trouvent pas, 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 ils ne se trouvent pas. croissance inclusive et participative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, participative, nous avons tous la construction sur la réalisation quand même de cette croissance à deux chiffres. Maintenant, effectivement, l'opposition sénégalaise, nous avons dit que le président Makissa, nous avons tous les étrangers, les français. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des compétitions. Aujourd'hui, les sénégalais, nous avons gagné des marchés dans la sous-région, c'est parce qu'il y a des compétitions. Il y a des marchés, c'est un grand projet, mais sous les entreprises nationales, elles ne sont pas aussi outillées au plan financier, d'abord, nous avons les moins financiers, techniques pour répondre quand même à ces... Mais monsieur, est-ce que vraiment on peut se permettre de tout mettre en compétition? Non, mais... Parce qu'il y a des secteurs, les mettre en compétition, c'est vraiment mettre en radeur. Les tués dès le départ, sincèrement. La préférence nationale. Non, la préférence nationale. Aujourd'hui, il y a le nouveau code des marchés publics. Et il y a le nouveau code des marchés publics, il y a la loi d'orientation également pour la promotion et le développement, quand même la promotion des PME. Il y a des dispositions, l'État du Sénégal, pour faciliter l'accès des PME sénégalaises aux marchés publics. Mais au plan pratique, il y a des difficultés. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Toujours dans le dispositif, nous avons l'agence de régulation des marchés publics, l'ARMP. Nous avons outillé nos entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a plus de 46% des entreprises qui ignorent même l'existence des marchés publics. Tu vois ? Mais donc, je pense que le même ARMP, nous avons été formés par rapport au marché public pour que nous avons cette problématique-là. Je pense que, petit à petit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, avec Abdurrahman Diouf, nous avons dit, nous avons dit, et c'est un cadre, le cadre de l'entreprise, c'est un cadre, il nous permet de nous regrouper. Regrouper pour avoir une certaine solidité financière, mais avec l'accompagnement établi au plan technique, nous sommes capables un jour, répondre, gagner à des marchés. Maintenant, parce que même les entreprises, nous avons gagné les grands travaux, Mais obligatoirement, ils font de la sous-traitance. Il y a des activités, c'est des entreprises nationales, mais dans le long terme, dans le moyen terme, parce qu'il y a transfert de technologie, transfert de compétences, mais nous, on assure le reste. C'est comme ça. Alors, du côté de la régie, on doit pouvoir regarder la revue de presse ou directe région Thiesse. Tout dépend de vous. Avant le mot de la fin, rapidement. Bonjour. Nous entendons cette revue des titres de ce lundi 7 octobre 2019 par le quotidien Sud de Quotidien, qui revient sur l'affaire des 94 milliards. Ousmane Sonko annonce son inéligibilité. Il y a un complot pour m'empêcher d'aller aux prochaines élections. Ils vont bousiller mon casier judiciaire. La sociologue Fatou Soussard met en garde le régime. Toujours sur cette même lancée, l'observateur revient sur la politique avec Ousmane Sonko, qui crie au complot. Ils veulent m'accuser, m'arrêter et m'empêcher de me présenter à la présidentielle de 2024. Toujours sur la lune de l'observateur, l'association de Macky Sall. L'après qui fait peur, c'est à retrouver sur les pages 6 et 7. Vox Populi, Ousmane Sonko accuse le pouvoir, leur volonté est de détruire mon casier judiciaire. Ils veulent m'empêcher de participer à des élections. Que tout le monde soit prêt, le combat vient de commencer. Pastef est le parti qui a subi le plus d'attaques. 24 heures, pouvoir et opposition. Macky fait son intifada. C'est normal qu'ils parlent, qu'ils critiquent, qu'ils inventent. Ils veulent discréditer notre action pour que les populations se détournent de nous. On reste toujours avec le président Macky Sall qui nargue l'opposition. Je ne boxe pas dans la même catégorie que les autres. Macky Sall a ses partisans. Il faut envoyer les médias, les plateaux de discussion, les réseaux sociaux. Mohamed Bounaf de la Djon qui revient évoque sa maladie. Maladie, toujours avec le quotidien LAS, qui barre à sa une, une photo de Khalifa Sall. Tout sourire, l'ex-mère de Dakar, dans les foyers religieux. Tiawon Adup, Khalifa Sall, le pays a besoin de toi. Vous avez choisi le chemin de la vérité et de la droiture. Libération revient sur le scandale autour de la liquidation judiciaire de la société Kafal. Libération nous en livre un dossier exclusif. 1,117 milliard de francs CFA volés. Le parquet ouvre une information judiciaire pour escroquerie et banqueroute frauduleuse. La notaire Maitre Bintatiam et le conservateur de Pekin, Makot de Sall, interrogez à la section de recherche. Les péripéties et d'une roncambalesque affaire au corps de laquelle on retrouve l'homme d'affaires, Ibeka. Enquête. Fin de mandat des élus locaux. Forfaiture au sommet de l'État. Arrivé à expiration depuis le 1er juillet 2019, le mandat des élus locaux n'a toujours pas été prorogé. Suspendu au dialogue politique en cours, la date des prochaines municipales est jusqu'ici inconnue. Le président Makissal en conclave ce mardi avec les élus locaux pour discuter de la question. Nous retrouvons nos confrères de l'Observateur avec Malamin Phal, activiste, qui nous livre la vérité sur cette histoire de soutien de la première dame à Karim Kouroumkhar. Le silence de la famille et les 12 millions francs CFA de la cagnotte, c'est à retrouver à la page 4 de votre quotidien. Réomi Quotidien revient sur la mort des Djambars en Centrafrique, la double perte de Manker Ndiaye. Le soleil barassa une enseignante, une profession qui ne fait plus rêver, c'est à retrouver dans les pages 9 et 10 du quotidien national. On termine avec le sport, avec le record, capitaine Kouyaté donne le temps, on peut titiller le Brésil, soutient le capitaine Kouyaté et du Zut Lyon à l'appel d'Alu Sissé, dans le stade de Roissy à 10h, blessé Mendy et Nyang, attendu ce lundi. Stade le quotidien du sport, avant le Brésil Sénégal du 10 octobre, Sadio Gardna Crépin touffe tout flamme dans leurs championnats respectifs. On termine avec Sunu Lombo Yekini Junior qui défie sa caisse. S'il est prêt, je suis partant, soutient-il, notre combat et plébiscité est réclamé. Je ne refuserai pas Sitte et Gouygi. C'était tout pour cette revue des titres. Rendez-vous la semaine prochaine, passez une bonne journée. Rendez-vous pour vous la semaine prochaine. Nous sommes là demain à un moment de courant. Notre invité, c'est bien Salou Keïta, secrétaire général de l'ANPEJ. Il nous reste quelques petites minutes. Salou Keïta. Nous sommes tous lesquels, le président Maksal ne boxe pas dans la même catégorie que les autres. Le président Maksal ne se passe pas dans la même catégorie que les autres. Nous sommes tous lesquels. Nous sommes tous lesquels. Nous sommes tous lesquels. Est-ce que nous sommes tous lesquels ? La mouvance présidentielle ? Parce que nous sommes tous lesquels. nous retrouvons à Yoy Souza, ce qu'il nous a mis en죠. Parce que nous avons Redistribué les cartes. Oui, mais forcément, cette fois-ci, c'est la politique qui va parler. Mais je voudrais que je rejoindre encore le chef de l'État, le président Maksal, il ne boxe pas dans la même catégorie que ces gens. Ils ne doivent même pas boxer ? Ah oui, ils ne doivent même pas boxer. Parce que nous nous sommes tous lesquels. Nous sommes tous lesquels et nous sommes tous lesquels. Nous avons tous lesquels. Le président Maxal, c'est ça. L'opposition est dans son rôle. Il faut qu'on parle. Mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille pour satisfaire la population. C'est ce que je veux dire. Comme le président Maxal, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. On va sur le plateau, on va parler avec l'ascenseur. Parce que nous ne parlons pas de la crise. Nous parlons de la crise. Il y a beaucoup de choses. Mais nous parlons de la crise. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La crise, elle est mondiale. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Mais ça, c'est de la crise. Mais si on a dit qu'il n'y a rien à dire, nous ne sommes pas de crise. Mais c'est ce qu'on a fait en termes d'investissement par rapport à l'inondation. Nous avons vu les résultats. Mais les travaux de terre, nous devons avoir des effets à côté. Mais nous devons convaincre la situation. Donc je pense que l'opposition... Mais vous devez dire que vous n'avez pas le propre ou que vous n'avez pas le droit de la crise. Vous devez dire que vous n'avez pas le droit. Vous devez dire que vous n'avez pas le droit de la crise. Vous devez dire que vous n'avez pas le droit. Non, non. Non, non. Et pourtant, ce sont des sujets quand même d'actualité et des sujets très intéressants que ces opposants-là dont tu parles, vraiment, nous devons servir tout le temps. Donc, il ne faut pas quand même tout le temps être, faire ta brasse ou être, je dirais, nihiliste d'un instant. Il ne faut jamais y sous-estimer. Parce que, ce qui fait que vous êtes au pouvoir, vous êtes dans l'opposition. Vous êtes dans l'élection, vous gagnez qui n'est que le pouvoir, c'est ce que vous avez. Parce que les Sénégalais sont extrêmement intelligents. Les Sénégalais sont très intelligents. Mais ce qui est, c'est que les Sénégalais connaissent l'intérêt de Réoumi. C'est le président de Réoumi, le président de Réoumi. Je salue tous mes amis du Mali. Encore une fois, surtout la délégation qui est venue du Mali et de la sous-région pour un séminaire ici à Dakar sur le terrorisme, les mécanismes pour contenir le terrorisme dans la sous-région. Donc, tous ces collègues de la CDAO, ici au Sénégal, nous restons ensemble. Merci à toute l'équipe technique. Si vous êtes à table, bon appétit. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre magazine. Ce sera aux environs de 13h20 en attendant. Place à Sornan Nabundi pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada